à ma choré, ils t'ont filmé, quelqu'un t'a filmé pour m'envoyer la vidéo mais il n'a jamais osé mettre ça sur les réseaux sociaux il n'a même jamais parlé de ça sur les réseaux sociaux parce qu'il a compris ton mal c'est pour ça que quand on t'a acculé à un moment donné là, il est sorti pour faire ton pas là parce qu'il savait ce que tu subissais durant ta grossesse comment tu as pleuré dans mon téléphone et je sais il a comparti à ton mal et ça là, ça m'a valu d'être détesté sur la toile, jusqu'aujourd'hui ça m'essuie parce que je ne voulais pas que des gens t'acculent donc tu es mieux placé pour t'asseoir et compartir à la douleur de cette fille parce que si toi-même, Yves, tu t'es assise à la télévision la seule chose que tu n'as pas fait là c'est de prononcer le nom du gars mais sinon tu t'es assise à la télé pour dire que quand tu es enceinte, le père de ton enfant est parti pour te laisser dans ta grossesse tu n'as pas dit ça à la télé on t'a demandé quelque chose quelqu'un t'a posé question tu étais obligé de venir dire ça à la télé c'est que tu es une mauvaise femme aussi c'est que tu n'as pas de valeur c'est que tu es femme qu'on ne doit pas mettre dans le foyer il ne faut pas énerver les gens il ne faut même pas que tu as fait plus en arriver si tu dis mariage il ne faut pas énerver les gens la petite que tu es allée t'asseoir sur ton plateau pour essayer de la dénigrer elle n'a que 26 ans elle a eu 2 ans elle a fait des jumeaux pour quelqu'un qui s'est foutu d'elle tu ne sais pas ce qu'elle a vécu donc si tu n'as rien à dire si tu as décidé de faire une émission et que tu ne sais pas ce qu'il faut dire dans l'émission il faut te taire tu n'es pas obligé de te faire aimer forcément par safarel parce que toi-même je vais aller chercher dans les archives où tu t'es assis sur ton plateau tu étais presque en larmes tout le monde a eu pitié de toi ce jour-là tu as oublié évidemment tu as oublié que quand j'étais enceinte le père de mon enfant m'a laissé tu as oublié quand tu l'as dit que je sais que les gens vont sortir pour venir dire parce que tu penses que comme tu m'avais dit ça tu m'avais parlé de ça mais moi je vais dire ça en même temps tu n'as pas dit ça sur un plateau quelqu'un t'a jugé pour ça quelqu'un t'a lapidé pour ça est-ce que toi en tant que quelqu'un qui est public tu peux te permettre pour afficher les autres si le père de ton enfant aussi se sentait pour se plaindre c'est un être humain aussi est-ce que nous on est sortis pour te juger on connait la version le gars là il a sa femme depuis longtemps papa de ton enfant là il a sa femme depuis longtemps et puis tu allais te coller là-bas tu allais te coller là-bas tu as loué Kaya Villa pour vivre à lui tu as laissé dans la maison elle est partie tu as vécu toutes sortes de souffrance dans cette grossesse là donc toi tout le monde peut s'asseoir pour critiquer Kaya Nasoptoa n'aide pas les gens quand les gens veulent sortir des clashs veulent sortir de la bassesse ne mettez pas les gens dedans ça parce que cette petite fille là je me réveille avec elle je sais c'est qu'elle vit je sais c'est qu'elle a subi n'aide pas les gens je prends cette histoire là beaucoup de pincettes parce que je me dis c'est une histoire de famille c'est une histoire de la fin enfin avec mon frère il voit rien même si je ne suis pas d'accord avec son attitude je vais aller doucement parce qu'il y a des enfants tu ne peux pas aller te mettre une chaîne télévision et puis tu vas dénigrer ses camarades vont travailler là s'asseoir sur le plateau de télé sa nièce pour faire héritage de critiquer puis dénigrer les gens faut l'entendre en train de dire quand je me balade sur les panels donc à son âge il se balade sur les panels tiktok et vous-même vous étiez assis en train de faire quoi hier sur le plan le vendredi sur le plateau télèbre vous êtes en train de faire quoi fallait faire vu et ignorer vous-même vous critiquez quand vous dénigrez une personne qui ne vous a rien fait et puis vous critiquez les autres qui critiquent sa farelle vous êtes normal si celle-là était ta soeur tu allais réagir comme ça tu te sens bien dans ta tête ou bien c'est la bouche des gens que tu cherches il dit non il faut enlever ta fille et puis va régler tes problèmes avec le père de son enfant chacun a son problème ici moi-même ailleurs qui suis assise là tu ne sais pas ce que je vis aussi vous ne savez pas ce que je vis aussi avec le père de mon enfant donc je peux me sentir dans cette histoire donc cette histoire-là ça détruit beaucoup il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes qui en vivent à un moment donné il faut qu'on se lève pour que ces hommes-là prennent leurs responsabilités on ne va pas venir se faire enceinter par eux avec leur consentement et puis après quand tu tombes enceinte ils vont t'embadonner avec cette grossesse ils vont te faire souffrir et quand on va en parler on va dire que oui tous les jours c'est sur les femmes qu'on remet la faute tu as oublié quand tu as ton plateau pour dire que le père de ton enfant t'a abandonné ta grossesse tu as oublié tu as oublié on peut enlever les gens tu as compris ton ancienne forme que tu avais là faut soulever femme battue tu as déployé sur ton écran tu as critiqué ça et te donner vue tu peux parler de tes mollets tu as parlé de tes bras tu as parlé de ta bouche tu as parlé de toi-même de ta vie si tu n'as rien à dire on s'amusper la fille d'une petite fille de 26 ans d'accord surtout que toi-même tu as vécu que tu as vécu soit sur un plateau télé pour parler de ça faut pas emmerder les gens Yvi si on te parle pas parce qu'on a peur de toi hein tu dis quoi même il y a mes mutants me calmer il y a combien va m'énerver moi j'ai compris ce que Aya Robert a dit ce que Aya Robert a dit moi j'ai compris tu vois mais comme moi pour être sincère honnête moi je ne suis pas avec cette jeune fille là pourquoi je m'explique parce que moi j'ai dit le simple fait qu'elle se lève non mon grand point on parle de Yvi d'euros par rapport au plateau maintenant non mais je suis j'en viens ok ok voilà j'en viens c'est pas c'est pas monologue voilà moi je dis que je ne suis pas avec cette jeune fille là le simple fait qu'elle se lève pour aller parler de ça à tous ces nombreux blogueurs c'est qu'à la base elle voulait créer un problème moi je ne suis pas d'accord avec elle parce que je me dis que moi je ne suis pas d'accord avec toi c'est parce que moi je t'ai vu aussi même toi tu vas commencer tu vas pas m'exprimer puis c'est ta connaissance déconne donc je t'entends de dire que elle est déplacée pour parler à tous ces nombreux blogueurs c'est qu'à la base elle attendait quelque chose voilà à la base elle avait envie que cette histoire soit médiatisée moi je suis d'accord avec elle par rapport à sa souffrance par rapport à ça tu peux pas sortir avec quelqu'un qui ne s'occupe pas de ton enfant ça fait mal mais le seul fait qu'elle est plus vieux ça de gauche à droite c'est là où moi je dis je suis pas d'accord c'est avec elle sinon en dehors de ça par rapport à l'eau sur l'encore ma voix en train repartie t'es chaud donc c'est pour ça que je suis en train de dire ça maintenant moi je vais m'adresser à Evidéro ce que Aya Robert a dit là il n'y a pas une chose que moi je sais pas et puis elle me met c'est un plateau télé pour parler de ça donc ce que Aya Robert a dit là il n'y a rien qu'il faut dedans mais ce que je disais encore tout à l'heure c'est que ce qui me dérange c'est que HV4 elle est sur la vie des gens HV4 il était dit elle parle des gens du lundi au vendredi vraiment elle dès que tu dis son nom c'est ma car elle se gonfle vraiment elle ne sait pas elle compte sur quoi elle voit en fait je conduis je suis la pique quand je l'arrivais à faire ses émissions elle aussi la car les gens ça va porter plainte contre elle elle se va demander pardon à ces personnes-là à faire ses problèmes pour laisser oui oui elle se va demander pardon pour que les plaintes n'arrient pas quelque part mais c'est elle qui parle des gens tous les jours mais elle là elle n'aime pas qu'on parle d'elle donc ça aussi là c'est un problème moi je n'ai pas du espoir de croire je m'en fous voilà quand je suis monté tout à l'heure c'était juste pour faire monter le live pour t'emburser je m'en fous tout le monde sait que tu t'emmétis tout le monde connaît ton poste je m'en fous 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 elle est déjà au sommet de l'Himalaya regarde la dernière parce qu'il s'est passé un chose senti oui j'étais choqué Yaka Yaka est en train d'insulter Bravador il faisait monter les gens sur le panel il faut la voir la banter donner les cadeaux et vous et vous c'est pas la même chose laquelle elle a fait elle est en train d'envoyer lesquels à Yaka à cette époque là c'est la même chose laquelle elle a fait donc ça dit qu'elle a pour habitude de faire ça parce qu'on est en train d'insulter un blogueur on est en train d'insulter toi tu vas tu donnes les cadeaux tu donnes les cadeaux tu donnes les cadeaux tu es d'accord quand tu donnes les cadeaux ou bien tu envoies un des coeurs sur un panel ça veut dire que tu es d'accord est-ce que la personne est en train de dire mais elle là si c'est elle quelqu'un est en train de l'insulter tu t'as donné les cadeaux elle va se gonfler n'importe quoi qui va la défendre elle abuse comment tu peux parler comme ça pour dire comme toi comme ça pour qu'on ne t'a pas marié elle a même s'est regardé souvent quoi je ne comprends pas c'est là toi elle fait pour elle en soudine nous autres là quand on dit que quelqu'un n'est pas hypocrite c'est nous les blogueurs quand on dit que quelqu'un n'est pas hypocrite c'est nous voilà nous la moussine parler le plus on dit ce qu'on veut dire alors que toi la gérante t'es trop arrivé toi tu mets le feu toi tu as ton travail de sourire misèrelle là ça n'a pas de ce que sur ta bouche même dans ton comportement tu as tes actes c'est qu'on attend des sujets qu'il y a c'est toi quand tu s'envoyais cadeau hors de brièvement aussi toi tu as pas dit créer des problèmes